salut à tous c'est casa j'espère que vous allez bien et oui on se retrouve pour une petite ouverture de booster pokémon et franchement ça fait plaisir voilà ça fait plaisir c'est vrai qu'en ce moment j'ouvre beaucoup moins de booster que d'habitude tout simplement parce que c'est le moment et c'est un petit peu plus compliqué d'en trouver mais ça va revenir et surtout pour les 25 ans parce que je sais que la prochaine série ça va être très très compliqué d'en trouver malgré tout le coffret dracolos est réservé donc ça c'est sûr ça va arriver sur la chaîne mais aujourd'hui on va s'ouvrir du légende brillante c'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est moins difficile d'ouvrir de légende brillante plutôt que du règne de glace voilà pourtant c'est la série du moment c'est règne de glace mais on trouve je dis pas que c'est plus facile on dit c'est moins difficile parce que franchement tout est difficile en ce moment et vous le savez j'irai peut-être faire les boutiques d'ici deux trois jours et puis je vais voir un petit peu ce que je peux trouver en ce moment alors on a donc c'est le coffret zoroark gx coffret qui est en train de sortir un petit peu partout je crois si je dis pas de bêtises et king jouer et cultura peut-être même au champ enfin tous les cas au champ ils ont énormément de coffrets légende brillante donc c'est un coffret il faut y aller c'est là c'est le moment voilà c'est le moment il est en train de ressortir un petit peu partout moi je l'ai trouvé pour un prix qui était super cool de 32 euros et franchement 32 euros c'est top en plus on avait droit à les petits jumbo qui font plaisir pour les 25 ans de pokémon alors on va le regarder ensemble parce que peut-être certains découvrent ce coffret moi je l'avais vu à la sortie je crois que c'était en 2017 si je dis pas de bêtises on est sur légende brillante donc du soleil et lune on a la magnifique jumbo on a à l'intérieur je crois un deux trois quatre cinq booster c'est plutôt cool zorua et zoroark gx en format full art très très belle donc on est sur des coffrets qui sont assez intéressant de par le contenu aussi on a un petit jeton on va voir ça en détail évidemment pendant cette ouverture là d'ailleurs je crois que vous avez déjà fait une ouverture de ce coffret il est déjà revenu en stock je crois que c'était l'année dernière et c'était assez facile d'en trouver je me souviens certaines boutiques en ligne le proposer pour un excellent prix j'avais acheté celui ci mais j'avais surtout acheté la version avec notre cher ami riche tout simplement alors très sympa franchement elle est magnifique cette carte promo sm 83 elle est super bien ils ont fait un travail de dingue zoroark il est pas mal mais j'aime pas trop les couleurs on est sur du sm 84 allez on va mettre ça alors je veux évidemment j'enlèverai tout ça proprement tranquillement pour pas l'abîmer on va regarder la carte jumbo qui est quand même magnifique allez jumbo ça ça claque toujours elle est très très belle alors c'est un format jumbo un petit peu plus grand qui ne rentre pas dans les classeurs à jumbo qu'ils ont sorti pour les 25 ans de pokémon voilà vous le savez ils ont changé le la taille des cartes on a le jeton qui est ma foi pas mal on va mettre ça ici et surtout ce qui nous intéresse le plus ce sont les boosters de légendes brillantes on a mieux tout qui est magnifique un rail quoi ça franchement je trouve que les boosters de cette série là ça claque on aurait eu des petits boosters individuels alors je sais que la série point 5 ils ne le font pas mais c'est quand même super dommage parce que ben ça claque ça ça claque ça claque ça claque c'est très très beau vous savez que je suis fan alors va rapprocher un petit peu la caméra vous savez que je suis fan des boosters scellés et franchement ça aurait été top 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 à des petits boosters individuels c'est un petit peu trop près hop voilà alors est ce qu'on va avoir quelque chose de sympa franchement sur cinq boosters c'est possible surtout que j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu augmenté le taux de drop sur sur les jambes brillantes allez on se termine voilà on commence par un mieux tout on termine ils sont tellement beaux ces boosters dites moi un petit peu en commentaire si vous les trouvez sympa moi je les adore tout simplement ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert le booster c'est on a un petit pikachu 1 2 3 4 1 3 4 et on y va alors je crois qu'il y a obligatoirement si je dis pas de bêtises dans cette série là une holo voilà tout simplement c'est un petit peu les particularités on lui alligature qui est magnifique fait l'inferno qui est très très beau le pikachu franchement les cartes sont belles c'est une série qui est incroyable un kaiminus très la bulle bizarre on a des belles belles illustrations un grain golem ça fait quand même plaisir de revoir ces illustrations là on a un crocodile bon franchement en river je crois qu'on peut pas faire pire un grain golem c'est vraiment une river ce bien dégueulasse et en or oh le direct yes yes je crois pas l'avoir un jirachi brillant allez on se fait plaise tranquillou on chope la petite ultra rare qui fait super plaisir elle est magnifique et ben voilà je pense que là déjà on est content on est refait sur ce coffret là je vous avais dit un peut-être que le taux de drop il a un petit peu augmenté parce que j'ai l'impression quand même que les cofaits alors je sais pas alors j'ai envie de dire que non puisque si c'est un stock retrouvé on sait jamais c'est là qu'ils disent stock retrouvé il y en a qui parlent de reprint en fait on n'en sait rien je crois c'est assez compliqué savoir j'ai fait pas trop l'administration qu'est ce qu'ils sont beaux ces boosters franchement mais quelle série magnifique on est déjà content on s'est déjà chopé une ultra pour cette ouverture là et on va continuer léopardus double énergie incolore donc comme j'ai dit soit ça visiblement ça serait un stock retrouvé canadien quelque chose comme ça donc là il n'y a pas de raison qui change le taux de drop ça serait du stock de il ya un an ou deux ans où on pouvait les trouver assez facilement matoufeuf poussipi poussipi zorua air bizarre magnifique oliputu mais décidément on se chope quand même des rivers bien dégueulasse est ce qu'on fera le doublé non on a on a rechiram en holo alors attention l'holo c'est du classique on est obligé d'avoir au minimum une holo allez on attaque j'ai l'insecte il existe en brillant et très très beau mais je l'ai déjà oui alors comme j'ai dit donc je crois que c'était en l'année dernière ou il ya deux ans en tous les cas on les trouvait assez facilement c'est là où j'ai justement acheté mon coffret oh oh deux autres j'avais acheté aussi deux et b franchement les prix étaient nickel les et b je crois que c'était 55 euros c'était quand même très très sympa c'était l'époque d'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur les stocks à mon expérience sur ça franchement c'était ça 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 a vraiment changé là pour une classe un petit lit possipi en un limonde en negapi est ce qu'on va avoir encore une ultra sur ce sur ce qu'on ferait aller baguiguan au alors pourquoi il fait pas le point où negapi qui est quand même passe qui est quand même sympa moi j'aime bien et aller aller non on a du viridium en en holographique allez est ce que ça serait la seule bon on est déjà content franchement là pour un coffret aussi aussi beau il ya déjà du contenu la jumbo la carte les deux cartes promo franchement c'est déjà un coffret qui fait plaisir et en plus le jirachi brillant alors je crois que c'est ça qui gêne un petit peu la mise au point on va virer un peu tout ça voilà je pense qu'il est en train de il essaye de tout gérer mais ça marche pas allez avant dernier booster de cette ouverture de cette magnifique ouverture qui fait plaisir franchement ces coffrets sont incroyables si je pouvais me mettre la main sur un petit coffret oh oh je l'ouvrirais avec grand plaisir sur la chaîne bagaïde en un télé énergie de distorsion les poutous qu'on a eu en rivers et franchement les rivers sont pourris poussipi matouffeuse moi j'aimerais bien avoir un petit pikachu alors air bizarre un kiminus musteboué on a un voltorbe très très sympa avec là le coucher de soleil c'est très joli et et non et veltal en en version holo à les derniers boosters alors est ce qu'on a commencé par un mewtwo on termine par avec wadza allez allez porte moi chance le dernier booster porte ma chance ça sera vraiment cool parce que franchement une ultra bon je suis content c'est the ultra quand même quand on a une brillante bah c'est top il ya des super super belles brillantes on a un air bizarre qui est très sympa franchement il ya des magnifiques brillantes et jirachi fait partie des plus belles brillantes mais j'aimerais bien voir le petit new ça serait cool allez on va prendre notre temps on déguste ces boosters là avec un fait l'inferno récupération d'énergie léopardus air bizarre balignon on a un kiminus oh petit jeu de bizarre est ce qu'on va pas l'avoir en river ça serait cool un petit pikachu mais quel booster oh non baguiguan en 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 reverse et allez on y va on y va non 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 oh non dommage 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 mais bon quand même ça reste une très très belle ouverture franchement en rivers ne sont pas top on peut dire voilà voltorbe est sympa le reste pas top top bon bah les holos on va dire c'est du classique on les connaît mais la plus belle carte on l'a eu tout de suite comme ça histoire d'être déstressé pour ce coffret on a une magnifique carte de brillante jirachi brillant franchement ça fait ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir d'avoir d'avoir une petite carte brillante et si je dis pas de bêtises je l'ai pas dans la collection il me semble que j'ai vu arc seus raï kouadza et genesect il me manque évidemment les autres une de plus dans la collection et ça c'est plutôt cool voilà j'espère en tous les cas que cette petite vidéo ouverture de légende brillante vous aura plu j'espère que de votre côté vous avez réussi à trouver un petit peu des boosters qui vous font plaisir on se retrouve comme d'habitude très très vite sur la chaîne si ça t'a plu n'hésite pas d'abonner le petit pouce un bloc qui fait plaisir allez ciao ciao